Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Voici les titres. Nouvelle saisie record pour la police nationale. Le mercredi 6 septembre, une brigade du département des stupéfiants et des drogues a mis la main sur d'importantes quantités de médicaments contrefaits. Comment bien se nourrir ? Si la réponse paraît de prime abord simple, la question des apports nutritionnels ne l'est pas pour autant. Et l'Afrique dispose de sa première déclaration sur le climat. L'African Climate Summit a été clôturé le 6 septembre sur la déclaration de Nairobi. Plus de détails dans cette édition. Des paquets de médicaments tous plus colorés les uns que les autres jonchant le sol. Leur particularité, c'est d'être de qualité inférieure ou carrément contrefaite. Ce sont plus de 5 tonnes de produits pharmaceutiques illégaux accompagnés d'alcool contrefaits qui ont été saisis le mercredi 6 septembre à Abobo. Parmi ces substances, le tramadol, un opioïde de synthèse destiné à la préparation du Kadhafi, un nouveau fléau qui frappe la jeunesse ivoirienne. Souvent, ils viennent à la gare, à la gare, ils viennent à la gare, il y a des femmes qui vendent, donc on vient, on achète, on s'en va au quartier, on s'en va. Souvent, ils disent, on va sommeil, tu prends, tu pars, tu tapes, tu avais, tu vois. Ils élèvent, mais pendant le congé, ils m'aillent ici au quartier, c'est ça qu'ils font. Donc, ils m'aillent bouter. Des dires confirmés par les autorités. Généralement, ce sont des dames, les convoyeurs, ce sont des hommes qui font venir ces produits-là et qui les vendent aux enfants à divers prix. Ces dernières semaines, de plus en plus de vidéos exposant des jeunes personnes en état de trance après avoir consommé une décoction à base de tramadol et de boissons énergisantes alcoolisées se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Nous venons de déposer un recours en contestation des élections municipales à BGF devant le Conseil d'État. Il ne reconnaît pas la victoire de son adversaire. Ibrahim Iyan, candidat indépendant, récuse le verdict des élections municipales du 2 septembre 2023. Il a donc déposé un recours en contestation devant le Conseil d'État. Selon les résultats publiés par la commission électorale indépendante, le maire sortant Issouf Doumbia a remporté les élections avec 43,99% des voix contre 31,41% pour Ibrahimien. Selon ce dernier, ces résultats sont loin de refléter la réalité du scrutin. Nous avons assisté à des intimidations des électeurs, au convoyage de matériel électoral dans des conditions peu recommandables. Avec des moyens matériels d'un candidat, le nombre de bulletins de vote est plus élevé que le nombre de votants effectifs dans cet ensemble. En attendant que le Conseil d'État se penche sur sa requête, Ibrahim Iyan a appelé ses partisans au calme, leur demandant de ne pas céder aux provocations. Manger des aliments, c'est bien, mais s'alimenter selon ses besoins nutritionnels, c'est mieux. Comment avoir une bonne alimentation ou comment bien se nourrir ? Nous avons posé la question à un spécialiste de la nutrition. Nous commençons par ce qu'on appelle les 5 clés de l'OMS, qui font la promotion de l'hygiène au niveau de l'environnement dans lequel vous travaillez, l'utilisation ou la consommation des fruits et légumes au niveau des différents menus, la sensibilisation sur la consommation des aliments riches en protéines et une bonne consommation d'eau en quantité et la proscription de certaines boissons, notamment les boissons énergisantes ou les boissons gazeuses. A côté des 5 clés, nous avons également ce qu'on appelle les bonnes pratiques nutritionnelles, avec la supplémentation en vitamine A de ces enfants, un des parasitages continu, et également, comme on dit, la promotion des fruits et légumes dans l'alimentation quotidienne des enfants. A noter que la mauvaise alimentation provoque de nombreuses pathologies, telles que le diabète, des cancers et surtout de l'obésité. Vous êtes donc informés ? Mieux vaut prévenir que guérir. C'est une nouvelle page de l'histoire du continent africain qui s'est écrite à Nairobi le 6 septembre 2023. Ouvert le 4 septembre, le tout premier sommet africain sur le climat s'est terminé en beauté. En effet, les conversations entre les différents décideurs ont conduit à la création de la déclaration de Nairobi. Un texte qui, si elle a appliqué, devrait permettre à l'Afrique de libérer son potentiel de croissance verte. Le texte demande ainsi aux décideurs mondiaux de respecter leurs engagements, à l'image des 100 milliards de dollars par an promis en 2014, ou encore la mise en place d'un mécanisme de perte et d'hommage annoncé lors de la COP27. De manière plus poussée, les États africains exigent des actions concrètes. L'instauration d'une taxe carbone mondiale, la création de nouveaux droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international pour le climat, sans oublier l'accès à des financements. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et cette info.ci.